Aujourd'hui, nous allons découvrir les lieux les plus spectaculaires du Ladakh, la région septentrionale du pays, qui n'a pas fini de faire face à de grands bouleversements. Nous passerons sur les plus hautes routes du monde pour fouler les dunes et les temples bouddhistes majestueux de la fertile Nubra-Vallée, ancien passage de la route de la soie. Puis, nous rencontrerons les populations musulmanes du Ladakh, qui nous raviveront nos plus beaux souvenirs d'Iran. C'est trop drôle parce qu'on avait l'impression d'être de retour un peu au Moyen-Orient, mais non, on est de retour en Iran. Et enfin, nous irons aux confins du Zanskar, car Jerry a fini par me convaincre de grimper une dernière fois sur un col pour dévorer des yeux les plus hauts sommets que nous n'ayons jamais vus. Ça fait comme une grosse coulée de glace. Nous t'emmenons dans un dernier voyage au petit Tibet, là où chaque vallée façonne des merveilles, où l'identité des peuples s'écrit dans la diversité, et enfin, où les sommets flirtent avec le ciel. Musique Les routes du Ladakh font partie des plus hautes routes du monde en altitude, et juste à prendre à dans la vallée de la Nubra. On peut voir des thunes de sable, des chameaux. Donc, vous vivez au Nubra valley ? Oui, le Nubra valley est un très beau valley, ce qui signifie le Valle des fleurs. Mais Nubra a une certaine beauté. Il n'y a rien d'autre que ça. Et depuis que vous êtes jeune, vous avez vu un grand changement dans le Ladakh, non ? Oui, il y a 10 ans, ça a changé beaucoup. Les routes, le tourisme a bloqué, et les glaceaux se perdent. Pour garder en vue l'environnement, ce développement n'est pas bon. Et jusqu'à ce moment, c'est une vie très paixante, je ne sais pas ce qu'il y a de l'avenir, mais nous devrions être très concernés des changements climatiques. Le top du monde, il n'est plus maintenant. Alors, ça fait quoi d'être sur ce boumou, ça fait autrement ? Ça fait rien, mais c'est rigolo, quoi. Il fait frais ici. Quand on est parti ce matin à Lai, il faisait super chaud. Et là, il y a des gens qui sont en train de se lancer des boules de neige et tout, c'est assez drôle. Tout le monde se prend en photo. C'est un peu un endroit mythique, même pour les motards. Il y a énormément de motards qui passent ici. Il y a une heure, nous étions à 3500 mètres d'altitude à Lai, la capitale du Ladakh. Alors, nous quittons rapidement le col de Cardungla, l'ancienne route carrossable la plus haute du monde. Car à plus de 5300 mètres d'altitude, le mal des montagnes peut vite se faire ressentir. Et je crois qu'on y a déjà assez goûté ces dernières semaines. De l'autre côté, nous entrons dans la fabuleuse vallée de la Nubra. Et ces paysages paradoxal où la fertilité des berges rencontrent la désolation des déserts. Ce matin, nous sommes à Diskit, ville principale de la vallée, que l'on surnomme le désert froid de l'Inde. Elle compte à peine 2000 habitants. Dans ces grandes étendues, tous sont bouddhistes. Une religion qui laisse ses traces dans tous les villages et sur tous les reliefs depuis des siècles. Les gardiens du Ladakh. Je l'ai ! On va au monastère de Diskit. C'est le plus grand monastère de la vallée. Il y a une énorme statue de Bouddha. Et apparemment, on peut avoir une super vue sur toute la vallée au pied de la statue. La statue fait 35 mètres de haut. Sacré de votre pied ! On ne savait pas, mais cette statue de 35 mètres, en fait, c'est un bâtiment. Et là, on est dans une grande salle et on est en plein dans la statue. C'est un temple bouddhiste. Là, c'est le livre où les moines notent les personnes qui font des dons. Il y a la boîte à dons. Donc, à chaque fois qu'on rentre dans un temple, on voit qu'il y a des dons partout. Il y a de l'argent qui est posé partout. Et là, dans les armoires, on retrouve les paquets de psaumes. Et c'est ce qu'on avait vu dans l'un des monastères. Ils avaient fait le tour du village avec ça sur le dos. Et le lieu est idyllique. Là, on est dans la Nubra vallée. C'est incroyable. C'est magnifique. Gardienne de la vallée et les yeux rivés sur les montagnes légendaires du Karakoram, cette statue représente le Bouddha de l'avenir. Après cette merveille, nous allons découvrir ce qui attire tant de touristes dans cette vallée. Avec un sac de 40 kilos ! On arrive face aux chameaux du Ladakh. Les chameaux de la vallée de la Nubra. Il y en a plein. Ils ne sont pas dans les dunes. Ils sont dans un grand parc, là, avec des arbres. Mais on a vu des traces quand même dans les dunes, donc ils doivent y aller. Ils ont un truc autour de la tête. Parce qu'il y a des gens qui doivent faire des balades à d'autres chameaux, certainement. Et on peut s'approcher comme on veut. Les chameaux à 3500 mètres d'altitude. Ils sont assez énormes. Il n'y a pas du tout d'entrée payante ou quoi que ce soit. Ouais, donc en fait ils sont là parce qu'avant c'était sur le passage de l'ancienne route de la soie. Donc il y avait beaucoup de transports grâce aux chameaux. Et ensuite les frontières ont fermé. Donc la route s'est fermée à plusieurs endroits et eux ils sont restés là. Un nouveau copain ! Nous quittons ces oubliés de la route de la soie, arrachés aux steppes d'Asie centrale, et aujourd'hui exploités pour divertir les touristes, pour retrouver un paysage qui nous est très familier, et qui, il faut l'avouer, commençaient déjà à nous manquer. Des dunes de sable ici, déposées de chaque côté d'une vallée himalayenne à 3500 mètres d'altitude. Elles naissent de l'érosion des monts au confluent de la rivière de Chioc et de la Nubra. A l'ouest, aux portes de la vallée de Chioc, nous foulons celle d'Under. Puis, nous regagnons la vallée de la Nubra à l'est pour rejoindre celle de Soumour. Le banc est posé sur une dune de sable et derrière nous c'est l'Himalaya. C'est improbable ce décor ! Et il y a des vaches ! Des vaches du nerf. C'est une première dans ce voyage. Et on est à côté du village de Soumour, dans la vallée de la Nubra, et c'est juste incroyable. Et là on est de l'autre côté de la rivière par rapport à hier. La seule différence c'est qu'il n'y a pas de chameaux. Les dunes sont un peu différentes, elles sont moins hautes mais elles sont beaucoup plus dessinées et elles sont vraiment magnifiques. Il fait super chaud alors qu'on est à quasiment 4000 mètres d'altitude. C'est un petit parfum de Moyen-Orient quoi ! Et puis après on va aller à des sources d'eau chaude. On va faire que des trucs d'été à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est incroyable ! Bon on est sur la route en train de faire du stop. On essaye de monter encore plus au nord dans la vallée de la Nubra. Et c'est tellement isolé qu'il n'y a pas de voiture. Par contre on voit beaucoup de camions militaires passer. Et là ça fait deux fois qu'un camion s'arrête et nous balance de la nourriture. On a des bonbons, choco caramel. Et là il y en a un autre qui vient de s'arrêter et qui nous a balancé un paquet de gâteaux. Bourbon, l'original. On a fait nos petites baignettes dans les bains chauds ce matin. Ça nous a bien détendu. Parfait avant une session d'autostop. Tiens on prenait un bain. Au milieu des montagnes. C'est brûlant ! C'est brûlant ? C'est impossible ! On peut pas rentrer dedans ? Ah non ! Trop dommage, on avait une sacrée vue. On va essayer à l'intérieur. À l'intérieur de ce bâtiment en fait ils ont fait des bassins aussi. Et je me dis que c'est peut-être mixé avec de l'eau froide pour que ce soit… C'est peut-être plus régulier ouais. Et ensuite on se dirige dans le Zanskar. Nous laissons derrière nous la formidable vallée de la Nubra. Ces merveilles naturelles nous rappellent que dans quelques jours, notre voyage de dix semaines au Ladakh prendra fin et que notre bon vieux Milo nous attend au Moyen-Orient. Mais avant de partir et après avoir bien exploré le district de Lai, nous tenions absolument à découvrir celui du Zanskar à l'ouest du Ladakh. Car tous ici nous parlent de son caractère authentique et sauvage, mais surtout de ses sommets vertigineux qui culminent à plus de 7000 mètres. Nous sommes pleins d'excitation, car c'est la première fois que nous allons nous retrouver face à ces altitudes qui n'existent qu'en Asie. Notre première étape, c'est la deuxième ville la plus peuplée du Ladakh, Kargil. Et comme depuis le début, nous faisons tous nos trajets en autostop pour en apprendre toujours un peu plus sur les Ladakhis. Nous sommes très fortes, mais nous faisons toutes ces altitudes. Nous sommes très fortes et nous avons toujours un peu plus sur les Ladakhis. Nous sommes très fortes, et nous nous sommes très fortes. A la croisée des grands axes himalayens indiens se trouve Kargil, qui s'étale sur les rives de la rivière de Sourou. Bien qu'elle fût le théâtre de la guerre des glaciers qui opposait l'Indo-Pakistan, aujourd'hui, elle fait partie de ces lieux où l'identité s'écrit dans la diversité. Ainsi, Brokpa, Balti, Purik, Shina ou encore Ladakhi cohabitent dans ces rues où l'on peut entendre parler plus de 5 langues différentes. Et ici, pas de drapeau ou de roue de prière, car le bouddhisme n'est plus la religion la plus pratiquée depuis 600 ans. Hier soir, on est arrivé dans la nuit à Kargil, c'est la deuxième plus grosse ville du Ladak. C'est majoritairement musulman, les gens ne ressemblent pas du tout aux gens de lait ou du reste du Ladak, là on s'approche du Cachemire. Après Kargil, nous commençons notre longue descente dans la très isolée vallée de Sourou. Les musiques dans les autostops ne sont plus les mêmes. C'est fou parce qu'on a roulé une demi-journée et on a l'impression d'être dans un autre monde. Je ne pensais pas que la transition allait être si forte. Et je pense qu'en Inde, ça doit être comme ça partout. Comme sur tous les grands axes au Ladak, l'autostop est très simple car il fait partie de la culture. Les habitants de ces vallées multiplient les sourires et si on acceptait chacune de leurs invitations, on ne pourrait pas atteindre les plus hauts sommets de la région. Car dans une semaine, nous devons déjà partir d'ici. Alors on reprend la route. On s'arrête à Zankou, 40 kilomètres plus bas pour manger. Déjà ici, la rudesse des 8 mois d'hiver rend l'accès aux services extrêmement difficile et isole les habitants qui sont en grande majorité musulmans chiites. Aujourd'hui en Inde, il y a 200 millions de musulmans. Et la majorité se trouve ici, au nord du pays. Et selon les projections démographiques, en 2050, l'Inde devrait être le pays avec la plus importante population musulmane du monde, en dépassant l'Indonésie. C'est pour une personne, chaque plat. Mais c'est un truc de malade. T'as vu la dose de riz pour un pélo ? Et ça aussi ? Alors le kawa. Donc ça y est, j'ai pris le fameux kawa d'Unskar. On pensait que c'était un café, mais c'est orange. Dans les restos, on retrouve des cartes avec plus de viande que de plats végétariens. On retrouve plein de petits trucs du Moyen-Orient, au milieu des montagnes de l'Himalaya. Par exemple, il y a un truc que j'avais même oublié et qu'on voit pas mal ici. C'est dans les voitures, quand on fait du stop, on voit passer les voitures. Et c'est les hommes qui conduisent beaucoup, même s'il n'y a personne sur le siège passager. La femme, elle est assise derrière. J'avais oublié ça. Et après, on va descendre le long de la vallée du Zanskar et normalement, on va retourner chez les bouddhistes, j'ai l'impression. À seulement quelques kilomètres de Zankou, on se retrouve dans des paysages empruntés à la Nubra-Vallée. Dans ces montagnes rocheuses s'étendent des vallées verdoyantes, dans lesquelles on retrouve déjà l'influence bouddhiste, comme cette sculpture d'un Bouddha de l'avenir. Et alors que Jerry fait voler le drone, on en profite pour proposer aux enfants de découvrir leur village et leur champ depuis les airs. On est dans un petit village, là. Les gens, ils sont trop sympas. Les enfants, il y a plein d'enfants dehors. Ils nous suivent et tout. Et en fait, on a appris, grâce au dernier autostop, qu'ils parlent un peu farci, comme en Iran. J'ai l'impression qu'ils sont très fans de l'Iran, ici. C'est trop drôle parce qu'on avait l'impression d'être de retour un peu au Moyen-Orient, mais non, on est de retour en Iran. On voit des portraits des chefs religieux iraniens partout. Là, on vient de voir un drapeau. On est en face des deux montagnes qui culminent à plus de 7000 mètres. On en a vu une sur la route. On la voyait super bien parce qu'on était sur un col. Alors que le soleil se couche dans les vallées himalayennes, ces derniers rayons frappent d'abord le village de Panikar, où nous dormirons ce soir. Puis, les sommets qui l'entourent, et enfin, Nouné Koun, les gardiens du Zanskar. Une bonne petite journée. On est partis de Cargill aujourd'hui pour arriver à Panikar. On a pris plusieurs voitures, on a fait des belles rencontres. Et donc, on s'est mis à reparler iranien. Et c'était très marrant, ça nous a rappelé des bons souvenirs. Donc voilà, c'est fou de parler farci en Inde. Je n'aurais jamais parié ça. On a eu deux voitures avec des employés du gouvernement qui sont envoyés en mission au LAD. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait trois fois que tu te reçois. Et moi ? Je finis le gâteau et je te serre trois fois du thé. Il en reste encore, hein ? Oui, certainement. Encore un petit peu. Et ils sont marrants, les Indiens. Ils veulent toujours prendre leurs petits selfies. Et puis, ils sont hyper curieux. Et je trouve qu'ils sont attachants. Souvent, quand on se dit au revoir, c'est comme si on se connaissait depuis des mois, je trouve, de leur comportement. Ça donne cette impression. Et puis, voilà, à chaque fois, visitez ça en Inde, visitez ça en Inde. Pour nous, ce n'est plus un pays dans nos têtes. C'est un continent. Et on a envie de tout voir. Nous reviendrons ici. Et on est arrivé dans cette petite guest house avec un lit dur comme du béton. Le plus dur ! Le plus dur qu'il soit. Mais ils vont nous faire un bon plat chaud. Et là, on a vu les 7000. Du coup, on a vu Kuhn et Noon. Et ils sont incroyables. Subjugués. Je n'arrivais plus à parler dans la voiture. Après, je ne regardais que ça. Et donc, demain, on va contourner une espèce de grosse montagne qui doit faire peut-être 5000 mètres. Et on va être en face de ces mastodontes qu'on n'a jamais vus. C'est la première fois de notre vie qu'on voit des 7000 mètres. Donc, il y a plein d'excitation. C'est bon le thé ? Oui, c'est bon. Voilà. J'ai vu sur un camion, mashallah aussi. Ça faisait très longtemps qu'on avait payé le plus. Finalement, en cherchant un peu hier soir, Jerry a trouvé une solution pour avoir une vue unique sur ces géants. Il a négocié dur pour que j'accepte car on est reparti pour une ascension. Nous passons vers une épreuve pleine de souffrance. Le col qui est juste en face de nous. Et depuis le col, normalement, on a une vue incroyable sur les deux sommets à 7000 mètres. Donc, on va se tenter ça. Le col, il est à 4000 mètres d'altitude. On part à 3200. Au lieu de couper directement dans la montagne pour aller jusqu'à la crête, on a décidé de prendre la route. C'est beaucoup plus long en distance, mais en pente, c'est beaucoup plus léger, on va dire. Ça fait à peu près 5 kilomètres et 700 mètres de dénivelé. Donc, je pense qu'on en a pour deux petites heures. Et après, on va voir une vue de fou. Merci. Il y a des Népalais dans la montagne qui sont en train de casser des cailloux qui crée un mur protégé. J'imagine des chutes de pierre, de l'hiver, des chutes de neige et tout ça. À chaque fois, il y a des femmes. On les voit porter des gros cailloux. C'est impressionnant. Même la masse avec laquelle ils cassent les cailloux, je pense que j'arrive même pas à les soulever. Ça a l'air super lourd. C'est pas des métiers faciles. Toute la journée dans la montagne, le soleil est comme ici en plus. Bon, on arrive bientôt. Un petit 4000 de bon matin. La vie va être extraordinaire de l'autre côté. On a bien grappé, franchement, déjà. C'est dur. Ça, c'est le mot d'ordre de la DAC. C'est la dernière fois que je fais ça. On t'a dit ça il y a deux jours. On a déjà bien grappé et on a une sacrée vue sur la vallée. Sourou Valley. On a dormi dans une maison par là-bas. La vue, elle est trop belle. C'est du 7000, donc c'est recouvert de neige. Ça fait quand même une grosse coulée de glace qui serpente dans cette montagne. On aimerait bien camper là, cette nuit. C'est ce qu'on va faire. D'une vieille rencontre entre deux continents sont nés ces paysages du ciel. Ce soir, nous dormons une dernière fois là-haut, sur le toit du monde. On est sérieux ? Une seule vie serait trop courte pour espérer entrevoir le moindre mouvement de ces grandes dames. Elle nous rappelle que nous sommes à la fois si petits et éphémères, mais n'est-ce pas pour cela que nous pouvons vivre de grandes choses ? Dans la nuit calme de ce désert de montagne, nous repensons à chaque instant au cœur de l'Himalaya. Cette région du bout du monde nous fascine, par ses hauts sommets habillés par les bouddhistes et ses immenses vallées toutes couronnées d'un monastère. Ici, chaque année, les hommes font face à un hiver brutal de 8 mois. Nous sommes en admiration devant ces peuples du froid, car malgré la rudesse de leur mode de vie, ils ont toujours su nous donner ce qu'il y a de plus beau, la chaleur d'un sourire. Ce voyage au Ladakh se ponctue, celui de la vie continue, cette unique opportunité de vivre nos rêves. Et bien que nous n'ayons pas tous les mêmes parcours, nous pouvons tous faire le choix de ne pas écouter ceux qui tentent de nous décourager pour se donner toutes les chances de les réaliser. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada